Dans le souci de veiller au bien-être et à la santé des populations, notamment des enfants qui représentent une marge importante de la population, le gouvernement ivoirien a mis en place une série de mesures en vue de faire basculer la vente des laits infantiles en pharmacie et de s'assurer de la qualité, de la disponibilité et surtout de la traçabilité des produits laitiers dans tout le pays. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle apporte des précisions. C'est important que l'État veille à tout ce qui va être donné à ses enfants qui sont l'avenir de demain. Et la seule façon de pouvoir assurer la traçabilité, c'est de pouvoir faire vendre ces produits-là dans des circuits pharmaceutiques qui sont connus et qui peuvent donc donner l'occasion à l'État de pouvoir intervenir si les circonstances le nécessitent. Concernant l'inquiétude des populations relativement à la vente exclusive des laits infantiles dans les officines, le directeur de cabinet rassure les populations. Nous avons une chaîne de pharmacie importante. En Côte d'Ivoire, il y a un peu plus de 1 000 officines privées et à peu près 2 000 dépôts de pharmacie. Donc toutes ces pharmacies-là sont d'ici à travers le pays. Et vous savez que même les produits, les médicaments qui sont vendus en pharmacie ont des prix qui sont encadrés par l'État de Côte d'Ivoire. Les prix sont fixés par une commission et la commission qui fixe les prix enregistre dans son sein toutes les parties prenantes. Donc le fait de basculer la vente de ces produits dans les pharmacies ne veut pas dire que les prix de ces produits vont augmenter. A noter que le décret de commercialisation des substituts du lait maternel portant réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel adopté en 2013, suite aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé entre en vigueur le 1er mars 2023. Les contrevenants à ces mesures s'exposent à une peine d'amende allant de 200 000 francs à 350 000 francs CFA et de 1 à 2 mois de prison selon les autorités ivoiriennes. Les prix sont en place de l'organisation des produits